Le prophète a enseigné que cette Sourate équivaut à un tiers du Coran. Pas en termes de taille, de nombre de lettres, de nombre de versets, non. Mais en termes de sens et d'importance, d'accord ? C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, dans un rappel, qu'une personne qui est dans la roue mais qui va se reconnaître, n'a pas compris, que c'était bien de réciter Sourate al-Ikhlas durant les dix dernières nuits de Ramadan. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait se contenter de ça et qu'il ne fallait pas lire plus ? Non. Pour une personne qui n'a pas beaucoup hernie de foi, qui ne fait pas beaucoup d'efforts à la normale, ou qui ne connaît pas tout simplement plus que cela, Alhamdoulilah, c'est un message prophétique, c'est une parole prophétique. Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran, donc trois fois Al-Ikhlas, c'est comme si tu avais récité tout le Coran. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsub pour comprendre cela. Et c'est ça que je voulais communiquer dans mon rappel. Non pas minimiser les œuvres de fin de Ramadan, mais donner de l'espoir et de l'entrain à ceux qui œuvrent peu de manière générale. Maintenant, si on parle d'un imam, quelqu'un qui a l'habitude déjà d'être très très haut dans les œuvres, il ne va pas se contenter de Durraqa. Mais quelqu'un qui a l'habitude de ronfler la nuit tout le temps, il n'y a pas une nuit où il fait Durraqa. C'est très bien si dans les dix dernières nuits, déjà il fait Durraqa. Et c'est dans ce sens-là où j'ai dit. Parce que les dix dernières nuits sont plus méritoires encore que les autres. Déjà, Ramadan, c'est un mois à part. C'est un mois béni. C'est un mois où il y a la multiplication des récompenses de base. Alors, dans les dix dernières jours et nuits, encore plus, mais imaginons qu'on tombe sur l'aïl Qadar. Alors là, vraiment, la récompense de cette nuit-là, c'est harim, c'est incroyable. Et c'est dans ce sens-là où je dis, j'en joue en personne, faites des efforts, ne serait-ce que. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, la langue française, il faut l'apprendre. Sans être méchant ou un âme rabaissant. Chaque mot a son importance. Quand je dis ne serait-ce que, ne serait-ce. C'est-à-dire, fais les œuvres que tu peux, c'est ça que ça signifie en langue française. Mais ne serait-ce que de Raqqa. Ça ne veut pas dire, contente-toi de de Raqqa et ne fais pas autre chose. Attention. Parce qu'a priori, mon audio aurait été mal compris sur les œuvres de Ramadan. Il contredirait ce que disent d'autres savants ou tolabs, etc. Donc, je préfère m'en expliquer ici publiquement. Non. Il n'y a vraiment pas lieu de refaire toute une polémique. Mais je préfère clarifier, comme ça, ce sera clair. Ne serait-ce que, ça ne veut pas dire, ne fais que de Raqqa. Ou n'invoque qu'une fois. Ou ne récite qu'à l'Ikhlas. Ne serait-ce que, ça veut dire, si tu ne fais rien, mieux c'est ça, déjà. Mieux ça que rien. Et j'ai même dit à la fin de, mais bon, passez mon audio. Et si tu peux faire plus, walhamdoulillah. Fais-le. Fais-le. Si tu peux réciter tout le Qur'an, récite tout le Qur'an. Moi, je donne un idée clé aux gens. Parce qu'on parle à qui, là ? Je ne parle pas des sauvres, je ne parle pas des tolabs. Je parle à des gens de la masse qui ne font rien, qui n'œuvrent jamais. C'est la vérité. Mais la plupart des gens ici n'œuvrent pas, ou très très peu. Alors, on leur donne de l'espoir, et on leur dit que, Inch'Allah, si on tombe dans l'ailul Qadar, et qu'au moins on a récité, au moins une fois, au moins, et au moins, et bien, alhamdoulillah, c'est déjà énorme. Ça peut être une cause énorme. Pour la personne d'entrer au paradis, qui sait ? Donc, c'est bien de dire, il faut œuvrer beaucoup, beaucoup. C'est la vérité. Il faut œuvrer plus dans ces dix derniers jours. Mais il faut voir à qui on s'adresse aussi. Et puis, il y a des gens, ils sont si faibles dans l'adoration, tu vas leur dire, il faut œuvrer beaucoup, ça va leur faire peur. Il y a des gens, ils ne peuvent pas enchaîner d'hierarka. Ce n'est pas possible. Ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. Et du Qur'an, ils ne connaissent que trois soras. Tu vas leur dire, il faut réciter tout le Qur'an. Ils sont gênés. Il faut penser à toutes sortes de personnes. Il faut penser aux plus faibles. N'est-ce pas que le prophète, dans la prière, il pensait aux plus faibles ? Oui, mais on va me dire, il retroussait ses manches durant les dernières nuits. Il réveillait sa famille. Il n'approchait plus ses épouses. Voir même, il faisait la retraite spirituelle. On parle de qui ? Du prophète, c'est sûr, si tu prends le prophète, l'imam Ahmed, même Sher Fawza aujourd'hui. Mais on parle de qui, là ? On parle de qui ? On parle de quoi ? Nous, on parle à nos frères et sœurs, un âme qui, globalement, de ce que je connais, n'œuvre pas beaucoup. Voilà, plus ou moins. Après, ça dépendait du cas des gens. Donc, forcément, je ne vais pas lui dire, il faut que tu récites le Coran en trois jours. Sobhallah. Là, ils ne peuvent même pas le lire. Ils ne savent même pas, ils n'ont pas l'arabe, ils n'ont que le français. Alors, ils me demandent, est-ce qu'il y a une récompense à le lire en français ? Je dis, il y a certes une récompense. Après, ils me disent, mais c'est comme l'arabe. Je dis, non. Ils sont déçus d'arabe. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. S'ils lisent, ils lisent péniblement. Mais ils vont lire quoi ? C'est déjà bien. Donc, il faut avoir de la miséricorde pour tout le monde. Voilà. Et pensez au plus faible, comme dans la prière. Pensez au plus faible. Maintenant, celui qui peut faire plus, il peut réciter le Juz Amma, il récite le Juz Amma, il peut plus que ça, il récite le premier Hizb, il récite le premier Hizb. Là, une partie, deux parties, trois parties du Coran. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Il fait 15, 20 raqas dans sa nuit. Alhamdoulilah. Là, il invoque pendant une heure et demie complètement. Sans reprendre son souffle. Alhamdoulilah. Mais est-ce que tout le monde peut le faire ? Non. Donc, c'est ça que je voulais dire. Non, mais il n'y avait pas autre chose à comprendre. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné que cette surah, elle équivaut à un tiers du Coran. C'est-à-dire par sa valeur, par son sens. D'où le fait de ne pas cesser de la réciter. Elle est courte. Ça va très vite. Non, pas cesser de la réciter. Dans le Sahih al-Bukhari. N'am. Selon Abu Sa'id al-Khoudri, radiallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il a dit à ses compagnons, l'un d'entre vous est-il incapable de lire le tiers du Coran en une nuit ? Et cela leur semblait difficile. Vous voyez un petit peu, encore une fois ? Vous voyez que, quand je parle, il y a toujours une chose qui corrobore derrière. Et Allah me facilite. Et quand je dis quelque chose, regardez l'explication qui suit derrière. Regardez la miséricorde. C'est quoi l'islam ? C'est de dire aux gens, il faut rester beaucoup, 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 beaucoup de Coran. D'ailleurs, je vais faire un audio aujourd'hui, incha'Allah, sur le Coran. Lorsque les gens, ils en pensent. Les gens qui sont émerveillés par la récitation, par le nombre de... Allah, il a récité beaucoup. Ce n'est pas le nombre qui nous intéresse, c'est le cœur de la personne, son tawhid. C'est son tawhid. Je préfère une personne qui récite juste à l'ikhlas avec un tawhid que quelqu'un qui me récite et me récite et me récite. Et il me fait tel jouit, mashaAllah, c'est un soufi. Mais les gens de nos jours, ils sont émerveillés par ça. El Mouhim. On ne va pas en parler ici dans le cours. Je ferai un audio dédié concernant les posts que j'ai fait sur Insta, mais tout le monde n'est pas sur Insta, donc ils ne peuvent pas voir les posts. C'est pour ça que j'essaie de me faire la balance entre les deux. Ce que je dis sur YouTube, je le remets sur Insta et ainsi de suite. Et ce que je dis sur Insta, je le refais un audio sur YouTube. Donc j'en ai parlé un petit peu cette nuit, pendant le Fajr et un petit peu au réveil tout à l'heure. Et je disais que voilà, la lecture du Coran, les récitateurs du Coran, aujourd'hui, la plupart sont déségarés. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. La plupart sont déségarés, sur la Sunna. Voilà. Donc aujourd'hui, surtout pendant Ramadan, c'est le mois du Coran. Alors il faut lire, il faut lire, il faut lire. Les lisent, ils ne comprennent rien. Ils ne l'ont pas médité, ils ne le mettent pas en application, mais ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils lisent le Coran. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la compétition. C'est le nombre. Il faut que ce soit dans l'opulence. Voilà. Les apparences, beaucoup, très bien, très belle récitation. Pourquoi tu restes à barbe, ta femme n'est pas voilée, tu fais du shir ? C'est pas très bon. Mais attention, il a une maîtrise dans le Coran. Incroyable. C'est quoi ça ? C'est quel Coran ? Qu'est-ce qu'il a retenu du Coran ? Je peux vous le dire. Pourtant, il impressionne les gens. Naam. El Mouhim. Donc je disais que le messager d'Allah, il a dit à ses compagnons, est-il incapable de lire le tiers du Coran en une nuit ? Naam. Vous voyez ce qu'il va leur enseigner ? Vous vous doutez déjà, vu ce qui a été dit avant, il va leur enseigner le poids de Surat Al-Ikhlas. Et c'est pour vous communiquer ici. Vous voyez la miséricorde, la facilité de la religion. C'est pas de dire aux gens, récite beaucoup, 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 beaucoup. Dix dernières nuits ou pas, si une personne fait deux raqas, je le dis, je prends la responsabilité devant Allah, de ma parole. J'en prends l'entière responsabilité. Mieux vaut faire deux raqas, écoutez-moi, mais qui durent longtemps. T'as pleuré en sous-de-jou, t'as vidé ton cœur, t'as récité, et t'as compris ce que t'as récité, et c'était juste Al-Ikhlas, que de faire beaucoup, 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 notamment même tarawah avec l'imam, beaucoup, beaucoup, mais tu bailles, tu regardes ta montre, t'es pas concentré, t'es pas dedans. J'en prends l'entière responsabilité devant le Seigneur des mondes. Naam. Il vaut mieux faire que deux raqas concentrés. Nous, on cherche la qualité, pas la quantité, mais de nos jours, c'est, t'as fait tarawah avec l'imam, t'as fait, t'as fait, t'as fait combien de raqas, t'as resté combien de, c'est pas ça, c'est pas ça l'esprit de Ramadan. Quand on dit le prophète, il retroussait ses manches, il faisait plus, il faisait plus, mais en termes de qualité. On n'a jamais demandé de la quantité au détriment de la qualité, mes frères et sœurs. Ça c'est quelque chose, les gens ne comprennent pas. Il faut que je fasse 20 raqas. Il n'est absolument pas concentré dans ces 20 raqas. La sœur, elle est là. Il faut que je récite vite, vite du Coréen. Ne récite qu'une surah déjà. Médite son sens. Apprends le tafsir d'Al-Fatiha. Médite sur Al-Ikhlas. Sur Al-Al-Alq. Je ne sais pas. Médite sur peu, mieux que deux, survoler beaucoup. J'espère que c'est clair. Maintenant, je n'incite pas à faire peu. Je l'incite à faire bien. Maintenant, la personne, elle dit, moi je vais réciter plus que ça. Je vais prier plus que ça tout en étant concentré. Ah, m'incha'Allah, là t'as un degré là. Encore une fois, il faut joindre la qualité à la quantité. Alors, m'incha'Allah, si on peut joindre de la qualité à la quantité, c'est mieux. D'accord ? Mais la base de la religion, mes frères et sœurs, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je reste encore sur... Et j'ai été fâché. La personne qui est dans la room, elle le sait. Je ne vais pas dire c'est qui ça sert à rien. Mais j'ai été fâché dans ma réponse que je lui ai donnée. Fâché parce qu'on veut induire les musulmans en erreur avec cette histoire de quantité. Il ne faut pas se contenter de faire de raqa. Qui dit ça ? Qui dit ça ? Quel est l'ignorant qui dit qu'il ne faut pas se contenter de faire de raqa ? Non, plus, 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 plus. Beaucoup, 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 beaucoup à quel prix ? A quel prix ? Beaucoup pour quoi faire ? Ça sert à quoi ? C'est comme beaucoup pour rester beaucoup de Coran et rien en comprendre. Sommel Allah. De même, beaucoup prier, oui, mais bien prier surtout. Beaucoup de Coran, oui, mais bien réciter, bien comprendre, MashaAllah. Naam. Alors, vous ne faites pas, voilà, trompez, et je prends la responsabilité de ce que j'ai dit. Voilà. Réciter en boucle à l'ikhlas et méditer sur son sens, c'est mieux que de réciter plus de Coran mais ne rien en comprendre. Voilà. Pareil pour la salat. Si vous pouvez faire 4, 6, 8, 10, Alhamdulillah, mais déjà deux. Déjà deux correctement, bien comme il faut. MashaAllah, les do'as au sujoud, Alhamdulillah, bien, le cœur est vidé. Tu ressors ta prière, tu as vraiment fait une vraie prière. Allah, il ne va pas regarder le nombre de raqa que tu as fait, mais comment tu étais connecté avec lui. Azzawajal, est-ce que vous comprenez ça ? Voilà. S'il y en a qui disent le contraire, non, non, il faut faire beaucoup, 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 ils n'ont pas compris. Qui qu'il soit, étudiant, pas étudiant, ils n'ont pas compris. Voilà. Et c'est avec ça que j'adore la rase au gel et je ne crains le blâme d'aucun blâmeur sur ce que je viens de dire. J'ai dit, on prend l'entière responsabilité devant le Seigneur des mondes. Voilà. Qui me blâmera d'avoir dit de privilégier la qualité à la quantité et la concentration à l'accumulation. En fait, c'est juste qu'on veut s'impressionner en fait. J'ai fait varaka cette nuit, j'ai récité 40 pages du Coran, d'accord. Et il t'en reste quoi comme saveur dans le cœur ? Ouélu, rien. Il n'a aucune saveur. C'est que ça va quoi ? Il ne sert à rien. Retenez cette notion de qualité et de quantité. Soit vous joignez les deux, soit vous privilégiez la qualité. Non. Au moins c'est dit et c'est fait. Donc, voyez la miséricorde prophétique et voyez l'intelligence surtout. C'est difficile de lire un tiers du Coran en une nuit. Qui peut le faire ? Même les compagnons n'ont dit est-ce que l'un d'entre vous est incapable de lire le tiers du Coran en une nuit ? Cela leur semblait difficile. Même les compagnons. Ils répondent qui d'entre nous aurait la force d'une telle entreprise ? Il y a Rasulullah. Les compagnons. Imaginez. C'est comme ça. L'être humain, il est faible. Alors il a dit la surah tarikhlas elle équivaut au tiers du Coran. Qu'est-ce qu'il a renseigné ? Il a dit, il ajouta et ceci est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari. Numéro 4727. Naam. Que vous voulez rester le Coran toutes les nuits ? Restez trois fois surah tarikhlas. Vous allez rester le Coran en une nuit. N'en déplaise à quiconque. Voilà. Quiconque contredit ça et contredit le prophète Issalat wa Salam. Y'aq ? Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit multiplier vos efforts effectivement durant cette nuit. Soyez concentrés et soyez constants. Cherchez il a eu l'Uqadar. Essayez de faire une petite aumône toutes les nuits. Au moins. Qui donne beaucoup d'argent de nos jours ? Personne. Essayez déjà de donner une petite aumône toutes les nuits. Une salade bien de raqa, bien concentrée, bien construite. Alhamdoulilah. Des do'as sincères émanant du cœur. Pourquoi pas pleurer pour Allah Azogel aussi ? Naam. Et au moins réciter El-Ikhlas. Voilà. Je reste sur ça. C'est avec ça que j'adore Allah Azogel. C'est mon conseil pour la fin de Ramadan. Quiconque suit ça est sur le bien s'il est constant. Et quiconque fait plus en étant tout en étant constant et en étant concentré, ce sera du plus pour le bien. Regardez, pour corroborer encore plus mon propos. N'est-il pas qu'Allah Azogel dit et s'il a rapporté qu'il préfère une œuvre minime mais qui perdure que beaucoup d'un coup que ça s'arrête ? N'est-il pas ? Qui contredit ça ? Personne. C'est connu dans la religion. Mieux de t'attacher par exemple toute ta vie à un huitre en une unité plutôt que de te dire pendant deux mois je vais faire le huitre en 10 en 11 plutôt. Est-ce que c'est un huitre ? Non. Je vais faire pendant un mois le huitre en 11 et après j'arrête toute ma vie le huitre. C'est quoi ça ? Ça c'est pas une œuvre. Ça c'est passager. Si tu t'attaches il faut que tu t'accroches. Mieux de t'accrocher à une unité toute ta vie. Presque tu te l'es rendu obligatoire dans ta tête. C'est-à-dire ça c'est mieux. On l'a déjà dit. Donc dans les dix derniers jours qui est le meilleur ? Celui qui a fait deux raqas pendant les dix derniers nuits tout le temps constamment et concentré ? Ou celui qui a voulu s'impressionner lui-même il a fait 40 raqas en une nuit masha'Allah. Après il a ronflé les neuf autres nuits. Ça sert à quoi ça ? Il faut qu'on appelle ça du ferq. Le ferq oui c'est la jurisprudence mais c'est aussi la compréhension religieuse. Quand on parle quand on analyse un cas même ça une affaire on va dire banale mais quand je dis banale c'est que tout le monde en parle. Les dix derniers nuits de la ramadan tout le monde en parle tout le monde donne son avis tout le monde a son point de vue tout le monde a son opinion. Même sur un sujet comme ça il faut du ferq il faut de la compréhension religieuse. Il faut analyser au vu de ce qu'on connait des autres textes etc. pour en déduire un jugement c'est pas il faut faire beaucoup alors je fais beaucoup 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 comme ça comme un âne en fait comme un âne il charge il charge il n'y a pas compris. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses quant à ceux qui vont me trouver dur sur cette nasiha elle mourait. Ce n'est pas important. C'est quelque chose qui m'a déplu lorsque j'ai entendu un peu pour moi un peu du n'importe quoi sur ce sujet et un manque de ferq un manque de compréhension religieuse. Voilà. C'est bête et méchant en fait. Et le prophète il faisait beaucoup il faisait faire beaucoup voilà il fonce dans le mur c'est bien il va faire beaucoup de nuits après il va ronfler il a tout compris celui-là. Non. C'est pas comme ça. Constance concentration effort lucidité méditation Non. C'est ça la religion tout au long de sa vie c'est pas que dans les dix dernières nuits de Ramadan je veux dire tout au long de sa vie comme ça celui qui fait le huître celui qui s'attache au rawatib Non. C'est une course de fond l'islam c'est pas c'est pas un sprint Non. J'arrête ici sur ce conseil-là voire même cette réprimande Na'am Wallahu alam l'essentiel c'est qu'il leur a enseigné que qu'il contient le nom Allahu Sama donc As-Sama était donc dans surat al-Ikhla c'est que ça équivaut à un tiers du Coran d'un tiers du Coran de la route d'un tiers du Coran d'un tiers du Coran